Pour se connecter sur Google Drive, inscrivez l'url drive.google.com dans la barre du navigateur. Firefox fonctionne bien mieux qu'Internet Explorer, donc n'hésitez pas à le télécharger. Indiquez vos identifiants de connexion. Connectez-vous. Vous arrivez sur l'interface d'accueil de Google Drive, c'est là que sont stockés tous vos documents. A noter deux choses. Quand on clique sur la petite flèche à gauche de mon drive, on voit ce qui est à nous, c'est-à-dire les documents que nous avons créés, que nous avons pu organiser dans des dossiers, grâce au bouton Créer, Documents, Textes, Présentations, etc., Dossiers. Tout ce qu'on a partagé avec moi se retrouve dans Partager avec moi. C'est là que, par exemple, je retrouve tous les documents que vous avez partagés avec moi, et je vois à quelle heure vous l'avez fait, etc., etc. Maintenant, si vous, vous voulez partager un document, créez votre document. Par exemple, un fichier texte. Écrivez ce que vous avez à dire dedans. Voilà. Donnez-lui un nom. Voilà qui est fait. Maintenant, pour le partager, il suffit d'appuyer sur le bouton Partager, de choisir avec qui on va le partager. Deux solutions s'offrent à vivre. Soit vous indiquez tous les emails de vos camarades à la main, soit vous importez le fichier que je vous avais communiqué. Si je veux importer avec moi, ce qui paraît un peu bizarre, puisque j'en suis le propriétaire, j'indique mon adresse gmail, et je donne les autorisations et les droits. Si je donne les modifications autorisées, vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans le document que je partage avec vous, seulement des commentaires ou uniquement la consultation. Et j'appuie sur Partager et enregistrer. C'est fait. Voilà. Le document va se retrouver dans Google Drive, dans mes dossiers Partager. Partager avec moi. Ce qui paraît bizarre, puisque de toute façon, le document Essai est partagé avec moi, mais j'en suis le propriétaire. Sinon, vous devriez le retrouver dans Partager avec moi. J'espère que j'ai été assez clair, et que cela vous satisfaira. Maintenant, vous n'oubliez pas de quitter votre application, surtout quand vous travaillez au lycée, afin que vos paramètres ne soient pas gardés en mémoire. Voilà. J'espère que cela suffit.